Sur ce plateau, il y a 7000 ans, des hommes se sont installés. Ce sont en quelque sorte les premiers agriculteurs de l'histoire. Ce plateau est considéré à l'époque comme l'eldorado du silex qui a permis à ces groupes d'hommes du néolithique de se sédentariser. Depuis 40-50 ans, les recherches se sont ralenties, mais ces nombreuses découvertes ont surtout porté sur des sépultures et des minières de silex. On cherchait depuis très longtemps les habitats, les lieux de la vie quotidienne de ces populations. On a enfin trouvé un premier site qui est en cours de fouille, un site qui date de tout début de cette période néolithique. Un habitat avec des maisons, des plans de maisons, où on peut lire l'organisation de ce village. Chaque cercle ici représenté sur le terrain marque un creusement dans le sol qui correspondait à un poteau qui était enfoncé. Ce sont des très grandes maisons qui mesurent entre 25 et 40 mètres de long. On les voit ici dans ce sens, orientés est-ouest, avec des poteaux transversaux qui sont les poteaux de la fêtière et les poteaux latéraux qui supportaient le toit. Pendant plus de cinq semaines, les fouilles ont permis de découvrir de nombreux objets du quotidien. Dans les poubelles néolithiques situées à côté des maisons, outils en silex, morceaux de poterie, vont permettre de comprendre le mode de vie de ces habitants. On a aussi d'autres objets en pierre qui sont notamment des meules. Ici, c'est un fragment qui est éclaté, qui correspond à une grande meule qui servait à broyer le grain sur lequel on écrasait les grains de blé pour faire de la farine, pour faire notamment des galettes. Et puis à côté de ça, on a aussi des objets qui sont aussi des objets de tous les jours, mais qui ne sont pas forcément des objets utilitaires. notamment des fragments de bracelets, qui étaient des bracelets en schiste, qui étaient portés parfois en plusieurs exemplaires, ces bracelets qui provenaient probablement des Ardennes. Ce premier chantier s'achèvera à la fin de la semaine. L'année prochaine, un autre carré de fouilles sera ouvert, juste à côté avec l'espoir pour ce programme de recherche de découvrir de nouvelles maisons.